Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler du mercato Real Madrid, on va parler de Kozy Gagpo qui pourrait rejoindre le Real Madrid. C'est un joueur qui est sur la liste des futurs recrues du Real Madrid. On va voir un peu de sa personne parce que c'est pas un joueur trop connu, il évolue au PSV Endoven. D'autres choses c'est son poste qui est très intéressant, que je pense qu'il pourrait aider le Real Madrid. Bon ça c'est sûr qu'on va voir les besoins du Real Madrid, les qualités du joueur et on termine avec mon avis. Est-ce que le Real Madrid a vraiment besoin de recruter le joueur ? Et n'hésitez pas les frérots à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Allâchez votre pouce bleu, le soutien ça trompe énormément, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, on est parti. Kodi Gagpo, il a 23 ans, il évolue au PSV Endoven au poste délier gauche. Il est néerlandais, c'est un joueur, un pur produit du centre de formation du PSV, club avec lequel il signe son premier contrat professionnel à septembre 2016. Pour la saison 2022-2023, on est redivisible, c'est 9 matchs, 9 buts et 6 passes décisives. Et aussi en Ligue Europa, les fréos, c'est 3 matchs, 3 buts, une seule passe décisive. C'est quand même incroyable pour le joueur qui son contrat prendra fin en 2026. Alors est-ce que le Real Madrid doit tout faire pour avoir ses services ? Ou encore est-ce que le Real Madrid doit laisser tomber ? Le Real Madrid qui est actuellement à Vinicius au poste délier gauche, on a aussi je peux dire Eden Hazard, on peut le qualifier de double de Vinicius. Mais honnêtement, c'est un joueur qui a du mal à revenir à son meilleur niveau et qui va sans doute quitter le Real Madrid très prochainement. Et déjà, ce serait bien pour le Real Madrid et aussi pour Eden Hazard, alors je vous dis pourquoi. Pour le Real Madrid, c'est un poids lourd, il est parmi les joueurs les mieux payés du club, il ne fait rien dans les matchs. Et ça empêche le club à effectuer d'autres reclus. Et pour le joueur, personnellement, je pense qu'il a déjà trop de pression après les matchs, les supporters, dans les médias. Ce serait bien pour lui d'essayer ailleurs. Maintenant, il va partir, le Real Madrid va à la recherche d'un joueur pour le remplacer et aussi pour être la double profette de Vinicius Junior. Alors Kozigako, c'est un joueur qui fait le bonheur de son club, qui a prolongé pour 2026. C'est un joueur qui a de nombreuses qualités. Déjà pour son âge, 23 ans, moi, je valide. C'est un joueur qui peut percer une défense par sa vitesse et sa puissance, sa grande puissance dans sa conduite de balle, les frérots. Il est également capable de délivrer des centres millimètre lorsqu'il est placé sur les ailes. Il peut manquer surtout par des grosses frappes. Comme lors des face-à-face, c'est un joueur polyvalent de l'attaque. Il a été souvent cité à Arsenal, en France, chez Lyon et Rennes et aussi pour un possible transfert chez Manchester United. Le Real Madrid fut de près la progression du joueur en iré divisé. Les dirigeants madrilènes verraient en lui un attaquant capable de renforcer le groupe d'Ancelotti et son club est susceptible de le laisser partir pour 50 millions d'euros, un tarif qui ne devrait pas effrayer le Real. Je vous donne mon point de vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous passez dans les commentaires. Vu que c'est un joueur qui est très rapide et prêt à jouer à plusieurs postes, Ancelotti pourrait l'aligner sur les deux ailes ou aussi dans la position d'avant-sentre, la position de Karim Benzema. En cas d'absence de Karim Benzema, malgré on a Rodrigo Lefréo, lui aussi il pourrait aider. On serait deux fois rassuré. Après son club pour 50 millions d'euros, ce n'est pas trop cher pour le Real Madrid. Et je pense qu'il est très jeune, le Real Madrid pourrait dépenser pour l'avoir, pour avoir ses services. Ça pourrait beaucoup aider au Real Madrid avec Eden Hazard qui va partir très bientôt. Alors c'est un joueur polyvalent. Maintenant, s'il vient, ce serait à lui de se faire une place parce qu'en vrai la concurrence serait immense. Alors les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Gagpo au Real Madrid, pour ou contre, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas mettre la suite des vidéos à venir. Ça soutient énormément la chaîne, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.